L'indépendance totale 7h-10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, Baudouin Wieselman Bonjour Louis Rigaudière, bonjour Baudouin, comment ça va ? Bonjour Franck, bonjour tout le monde et bonjour Baudouin Et bonjour Adèle Rossner mais qui n'a pas de micro pour l'instant Si à la micro elle est juste pas sur sa chaise Voilà j'arrive, n'accusez pas le réalisateur s'il vous plaît Alors Louis Rigaudière vous êtes chargé des réseaux sociaux de Ligne Droite et Chroniqueur Vous allez nous parler des successeurs au président Emmanuel Macron Ce seront-ils Gérald Darmanin ou Edouard Philippe ? Et oui Baudouin alors qui va bien pouvoir succéder à Macron après 10 ans de gouvernance 15 si l'on compte le temps passé au secrétariat de l'Elysée et au ministère de l'économie Déjà les médias nous dévoilent les premiers candidats potentiels Et s'imaginent différents scénarios rythmés par des sondages d'opinion Des indiscrets ou des propos connotés qui parfois sont discutés pendant des jours De quoi nous faire recracher notre café chaque matin en voyant placardé partout Soit Macron, soit un de ses ministres, soit un de ses anciens ministres Soit un député un peu solitaire mais bourré d'ambition Soit un ancien opposant devenu un ami intime du président Et en première position vient celui que tout le monde pressent et craint à la fois Edouard Philippe Comme l'affirme une étude publiée dans Le Parisien récemment Edouard Philippe serait je cite Le meilleur chef pour fédérer la droite et le centre Avec 66% d'approbation Loin devant Xavier Bertrand, Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin Sur lequel nous reviendrons Alors si jamais la prédiction mettant l'ancien Premier ministre à l'Elysée se réalise Attendons-nous à une gouvernance brutale, autoritaire et sans discussion Jusqu'à ce que ça passe, selon ses mots qu'il tenait lui-même il y a quelques années Excusez-moi, pardon, on va mettre Edouard Philippe C'est lui qui fait le jingle, c'est Edouard Philippe Non mais quand je vois Edouard Philippe sur mon écran, j'arrive pas à appuyer Je sais pas si c'est ça Allez, j'aurai essayé Et en 2017, on fait les ordonnances travail Moi je me dis, quand on fait les ordonnances travail, ça va être terrible Parce que je me souviens de la loi travail Deux ordres, manifestations monstres, tensions maximales Et on fait les ordonnances travail et ça passe On fait la réforme de la SNCF On met fin au statut Et on ouvre la concurrence On s'attend à des blocages complets Et on n'a pas de temps que ça, il y a des grèves, mais ça passe On dit qu'on va pouvoir Entrer dans les universités, dans l'enseignement supérieur Sur le fondement d'une orientation sélective Si vous avez suivi l'actualité politique des 30 dernières années Vous savez que c'est une bombe On le fait Il y a des universités qui sont occupées On les désoccupe Et ça passe Et ça passe Depuis ce temps-là, Edouard Philippe a contracté une maladie certes bénigne Mais qui a changé son physique Surtout sa pilosité de façon permanente Le rendant affaibli pour beaucoup Ou effrayant pour certains Élément à ne surtout pas négliger lorsque l'on se présente devant les Français Le physique est parfois un argument électoral de poids Souvenez-vous de ce que beaucoup disaient de Macron dès 2017 Il est beau, il est jeune, dynamique et intelligent Pas sûr donc qu'Edouard Philippe n'aille jusqu'au bout avec un tel handicap Alors c'est vraiment du validisme Louis ce que j'entends Mais plus sérieusement on pourra sans doute compter sur son principal concurrent Gérald Darmanin Et malheureusement Baudouin, oui, je le dis avec une tristesse infinie Mais je pense que Gérald Darmanin a bien plus de chances Ou de risques pour pas mal de monde D'être élu à la présidence de la République Il est jeune, à peine plus âgé que Macron en 2017 Et croyez-le ou non, il est séducteur Si Sarkozy me demande de voter Tartompion, je voterai Tartompion Voilà, au moins comme ça je suis clair, je suis fan Faute de mieux, pourquoi pas, oui Il n'y a pas tellement de leader à droite malheureusement Donc oui, je serais prête à voter pour Gérald Darmanin, pourquoi pas Bah écoutez, s'il se présentait, évidemment je suis acquise Pourquoi ? Parce que l'homme, sa prestance, ce qu'il a fait déjà Moi je me suis toujours très bien vue, représentée par lui Des déclarations qui prouvent encore une fois Que les arguments irrationnels sont parfois les plus efficaces Au diable le fond, bonjour la forme, le physique, la prestance, la gentillesse et la beauté Ces gens sont donc prêts à voter pour ce ministre Malgré son échec sur l'imam Ikwisen L'échec sur l'accueil de l'océan de viking L'échec et le mensonge calamiteux du Stade de France L'échec de la dissolution du soulèvement de la terre L'échec de l'opération Wambouchou L'échec des graves violences survenues à Sainte-Soline L'échec patant sur la gestion des émeutes L'échec sur la grève des policiers Bref, la liste est interminable Et ne parlons pas des OQTF jamais appliqués Et qui conduisent à des drames terribles C'est d'ailleurs ce qu'a tenté de rappeler la présidente du collectif Némésis Alice Cordier que vous avez reçu, Baudouin Au ministre directement face à lui Lors de la braderie de Lille ce samedi Évidemment, avec un tel bilan On ne pouvait pas s'attendre à une réponse Alors reste à savoir maintenant si Gérald Darmanin ou Edouard Philippe vont réellement se lancer dans la course Soyons sûrs d'une chose, on pourra compter sur les médias pour les soutenir comme il l'avait fait pour Macron dès 2016 En parlant de Macron, je rappelle que tout ce que je viens de dire n'est valable que s'il décide Bel et bien de respecter les règles et de laisser son siège à son successeur en 2027 À moins qu'il ne décide une réforme institutionnelle, prolongeant son contrat pour encore 7 ans minimum Je laisse donc la parole à mes camarades qui, j'en suis sûr, doivent avoir un avis sur la question Merci beaucoup Louis Rigaudière pour cette chronique Une réaction, Corentin Périni Est-ce que Emmanuel Macron va tenter le tout pour le tout ou bien est-il un peu fatigué ? Alors ce qui est drôle c'est qu'ils avaient lancé dans les médias, c'était, qui en avait parlé déjà dans les médias ? C'était Roselyne Bachelot je crois qui en avait parlé, qui avait dit évidemment tout le monde voudrait qu'Emmanuel Macron Alors il faudrait retrouver exactement ce qu'elle a dit Mais elle a dit en tout cas que tout le monde souhaiterait qu'Emmanuel Macron puisse se représenter une troisième fois Donc ils avaient commencé comme ça à nous préparer à l'idée et on les connaît C'est-à-dire qu'ils commencent à lancer, ils lancent des petites idées comme ça dans les médias Ils essayent que l'idée prenne et puis après on verra ce qu'il se passe En tout cas il peut revenir en 2032, ça c'est autorisé Oui il peut, oui Parce qu'il ne peut pas faire deux mandats d'affilé Mais il peut revenir en 2032 et après Macron il a quoi ? Il a 40... A peine plus de 40 ans, 42 dans ces eaux-là Non non il n'a pas 42, il a... Donc 44 pardon Il a été élu, il avait 39 ans, il a eu 40 sa première année de l'Elysée Donc là il doit avoir 46, quelque chose comme ça, 45, 46 C'est presque un grand-père C'est presque un grand-père 45 ans il a 45 ans Il a 45 ans donc il peut encore... Après je pense qu'il peut être dans une grosse institution européenne, bien pantouflard Avoir du pouvoir, parce que lui c'est un Européen à la base Donc est-ce que la France c'est peut-être trop petit pour lui, à 45 ans il voudrait peut-être voir plus grand C'est oui Enfin à 49, parce qu'il partira à 49 Alors pour revenir sur Roselyne Bachelot, les termes qu'elle a prononcés Tout le monde est d'accord pour une troisième candidature d'Emmanuel Macron Limité à deux mandats est une privation de démocratie, c'est une privation d'opportunité, quelle qu'elle soit pour les citoyens Et j'avais même entendu, alors le nom de cet homme politique m'a échappé, mais on allait quasiment dans la perversité Il disait, mais si j'étais Marine Le Pen, je serais déçu de ne pas pouvoir enfin battre Emmanuel Macron Mais je ne suis pas pour un troisième mandat d'Emmanuel Macron, je suis pour que Macron se présente une troisième fois Contre Marine Le Pen Contre Marine Le Pen Ah oui Donc c'était vraiment la troisième, jamais de 203 Jamais de 203 Non mais pour l'instant on se prépare à l'idée, voilà, Darmanin, Edouard Philippe Alors il y en a un que je n'ai pas cité que j'aurais pu, Gabriel Attal Ah oui oui, non mais il ne faut pas sous-estimer Bah Jordan Barlet là aussi est très jeune Et c'est, voilà, il a le même effet Alors attendez, j'ai quand même appris qu'il y a des gens qui trouvent que Darmanin a du charisme Il y a du charisme ? Non mais c'est incroyable Non mais enfin bref, on peut en revue C'est un séducteur fou C'est un bahodeur, rappelez-vous toutes ces femmes qui se jettent sous lui Et il répond à chaque fois la même chose Calmez-vous madame, ça va bien se passer C'est extraordinaire Après il est obligé de calmer les femmes Et puis déjà la Macronie est déjà un petit peu en opération séduction Et en campagne un petit peu avant l'heure Parce qu'évidemment ils cherchent à séduire les électeurs de droite Et il y a parfois des petites opérations Alors je joue un petit peu mon conspirationniste Comme chaque semaine Notamment comme chaque semaine Je suis à la base, je suis au bon endroit pour ça Mais par exemple quand on, je pense qu'ils entament des opérations Tout en sachant qu'elles auront des conséquences ensuite Je prends comme exemple la dissolution du soulèvement de la terre Je pense qu'au fond Darmanin quand il a décidé la dissolution Il savait au fond de lui-même que le conseil d'état allait la retoquer Et en sortir quoi qu'il en soit vainqueur Parce qu'il aura malgré tout fait cette action-là Et séduit les électeurs de droite Comme la Baïa Qu'il cherche justement à récupérer Et la Baïa justement ça peut être la même chose Ça peut être la même chose Gabriel Attal peut décider son interdiction Tout au sachant au fond que le conseil d'état pourrait Après c'est le principe des écrans de fumée C'est-à-dire qu'on lance de grosses polémiques Pendant ce temps-là on fait d'autres choses qui se voient moins C'est un vieux truc Et puis le système des ballons d'essai On lance une info comme ça On voit comment les gens réagissent S'il y a un tollé général On revient en retrait Et sinon on continue si ça passe Comme dirait l'autre Et est-ce que le conseil d'état Va finalement remettre Civitas Enfin réhabiliter Civitas Où en est la procédure ? C'était une fausse question La réponse est-il Non Comptez pas là-dessus Ça c'est clair Mais on saura bientôt d'ailleurs D'ici vendredi La décision pour les Abayas Au conseil d'état Ah c'est vendredi ? Voilà En tout cas pour revenir au sujet Emmanuel Macron s'est lui-même exprimé là-dessus Ça a fuité Parce qu'il y a beaucoup de suites Depuis qu'Emmanuel Macron est élu Décidément Il y a le ruissellement vous savez Évidemment ça fuit Mais l'Elysée est une passoire incroyable Il disait une funeste connerie En parlant de la limite des deux mandats Après rappelons que c'est deux mandats consécutifs C'est-à-dire que Successif Imaginons une présidente serait élue en 2027 Ça ne se passerait pas très bien Elle serait empêchée Ou bien elle ne réussirait pas à gouverner Emmanuel Macron pourrait revenir Et il aurait du coup son troisième match Avec Marine Le Pen Qui hypothétiquement serait en train de courir à sa réélection Ce n'est pas fini 45 ans Quelle jeunesse Et puis quand on voit que Sarkozy Aujourd'hui est encore aimé par une partie des français On se dit mais les gens n'ont vraiment pas de mémoire Et en fait sont prêts à élire des gens Je nuancerai quand même Parce que la dernière élection qu'il a faite C'était les primaires en 2016 Pour l'UMP à l'époque Et il a été sorti dès le départ Donc il n'a pas réussi Loin derrière Juppé et Fillon Donc c'est quand même un rejet massif Et les gens ont de la mémoire je pense Surtout ces électeurs Qui ont découpé leurs cartes Après son mandat Qui a été rythmé par des trahisons terribles C'est quand même l'homme du référendum Trahi de 2005 Et puis c'est l'homme du Karcher Qu'on n'a jamais vu C'est exactement ça Et les affaires aussi Et les affaires Je pense que là-dessus Les fautes sont tellement graves Que je pense Surtout inoubliables Parce que quand on trahit un référendum Comme ça De cette manière Ça marque l'histoire Mais il reste prescripteur Dans votre sonore On entend des gens qui disent Si Sarkozy dit Votez pour Tartampion Je vote pour Tartampion C'est incroyable Oui il reste un leader de la droite Il laisse Oui oui Un vieux sage Un chef de file Un chef de file Ça a toujours été le plus grand séducteur En termes de En politique Il est très très fort Mais par contre Il n'y a toujours rien pour Manuel Valls Rien pour Jean-Vincent Placé Par exemple Tous ces gens qui attendent Depuis des années C'est jamais leur tour Jean-Vincent comment ? Placé Ah oui Je l'avais oublié Ah bah oui Ça c'est sûr Je m'en souviens Encore un qui a marqué L'histoire politique En 10 secondes Après moi je vais être Tout à fait honnête S'il y a un président Qui agit Dans l'intérêt national Qui est un bon président Ah oui Là on va regretter Que ce soit limité à deux mandats Et peut-être que dans 5 ans Dans 10 ans Après Je ne sais pas Une double présidence Qui nous plaira Ah nous on sera là Non mais c'est pas pareil C'est à double tranchant Ça c'est sûr Après Radio Courtoisie Avant militaient pour Qui est que des septennats Et pas de quinquennats Justement en disant Ça laisse plus le temps De s'installer De choisir Ça arrête ses courses Au pouvoir permanent C'est ce genre de choses C'est sûr que De ce point de vue là C'est quand même intéressant C'est une limite De l'élection présidentielle C'est qu'on élit un chef Qui a une autorité Enfin un pouvoir Assez grand Assez large Mais tous les 5 ans Enfin 5 ans Ça passe vite C'est vrai que dans le cas de Macron On a quand même l'impression Qu'il veut changer la loi Pour allonger un petit peu Son séjour Même si c'est pas ça C'est comme ça que c'est ressenti Oui tout à fait Et le RN propose Un septennat Mais unique Un septennat unique C'est justement pour ça Qu'il y a eu cette réforme Du quinquennat C'est parce qu'on s'est dit Vraiment 14 ans C'est extrêmement long Interminable Donc il y a eu Vous aviez des rois C'était encore plus long C'était encore plus long Il me semble Qu'un des projets Du général de Gaulle Était d'instaurer La durée Du mandat Du président Sur le règne moyen Des rois de France Il me semble Et ça aurait été 12 ans Bon ça a été revu Un peu à la baisse Parce que Dans les années En 58 On était déjà Une époque Où tout allait très très vite C'est vrai qu'entre 58 12 ans plus tard On serait déjà En 62 Si j'arrivais à raconter En 72 Donc vous imaginez Comment la France A changé Dans ce Lapse De temps Lui a fait 10 ans De Gaulle C'est quand même Énorme aussi Là on aurait aimé Qu'il fasse beaucoup plus Là c'est Une stature pareille D'ailleurs depuis Ils font plus de référendum Les gars C'est ça Ils ont compris Vous vous rendez compte Il avait quoi ? Il avait plus de 40% D'opinion favorable Il est parti là-dessus Aujourd'hui 18% D'opinion favorable Il reste Après 10 ans au pouvoir Il avait 40% D'opinion favorable Il reste Aujourd'hui Ils ont 10% Et ils s'accrochent Bon voilà Autre temps Autreverse Une scène qu'on ne verra plus J'en ai peur Et vous êtes revenu Sur tous les échecs De Gérald Darman Ah oui Et j'en ai oublié J'en ai oublié plein Les gens qu'on a entendus Dans ce son Ils sont au courant De tout ça Ou il y en a trop En fait Il y en a trop d'actualité Le débit C'est ce que je dis Plus loin C'est l'irrationnel C'est vraiment ça C'est malgré le bilan Malgré C'est des gens Un peu hypnotisés Séduits Oui mais Louis Les bilans ne sont pas affichés A part si vous avez La curiosité De vous renseigner Sur internet Sur des médias alternatifs Vous le savez Mais si vous êtes juste Un spectateur De TF1 et compagnie Vous ne savez jamais Ces affaires Non c'est vrai Il faut s'intéresser Un minimum au sujet Et sachant que La majorité des français Sont dépolitisés complètement Et ne s'intéressent pas Ou de loin A tout ce qui est Actualité politique Dans le détail Forcément On se laisse séduire Par la forme Par la prestance Par le charisme Et ça donne ça Oui mais si Oui mais imaginez Le charisme De Gérald Darmanin Dans quelqu'un Qui penserait Et qui aurait Le programme parfait Finalement C'est un intérêt Quand même Cette prestance Est physique Ça peut nous permettre Mais en effet Aujourd'hui C'est devenu Un prérequis Un préalable Et c'est nécessaire À une élection D'être séduisant Et d'ailleurs Jordan Bardella Est en train de réaliser Là-dessus Une belle opération Dans le sens où Moi en tout cas Quand je discute Avec des gens Qui n'auraient jamais voté Pour le rassemblement national Ils se laissent séduire Par le côté Encore une fois Bon élève Beau gendre Séduisant Pas de casserole Le programme N'a que peu d'importance Par rapport à tout ça C'est quand même terrible Merci beaucoup C'est la fin De cette libre information